et re bonsoir tout le monde toujours djx arrive à son studio toujours sur hot world premier du nom il ya deux niveaux seulement qui viennent d'être passés bon je suis toujours lupiné par le fait d'avoir raté le 100% dès le départ et j'ai voulu me renseigner là vite fait sur deux trois trucs il ya une chose à laquelle j'ai pas fait gaffe en sortant du premier niveau il avait clairement écrit un panneau comme quoi que si je sortais du niveau tous les mudokons donc mes camarades qui restait dans la zone pas très passé donc en gros j'ai sauvé une vingtaine de camarades sur 70 donc le 40 et quelques des brouettes quasiment même 50 c'est normal en fait j'ai sacrifié sans réfléchir 50 à une cinquantaine de 2 mai de mes amis donc ça m'embête fortement je vous le dis dans la zone 2 je n'ai sauvé personne parce que j'ai pas compris en fait deux trois choses et c'est encore plus frustrant parce qu'il y avait il y en avait combien je l'ai gelé là il n'avait 41 à sauver j'en ai sauvé 0 donc là je suis très embêté et je me demandais de plus tard mais pourquoi il y avait ces cercles à oiseaux mais en fait c'est pas juste pour que mes camarades aillent dedans apparemment moi aussi je peux aller dedans pour trouver pour avoir accès à des zones secrètes et sauver des camarades et je savais pas ça en fait et je pense que je ne pouvais pas le deviner donc je suis extrêmement frustré donc maintenant je vais faire au mieux pour poursuivre le jeu en ayant ça en tête mais je vous avoue que l'idée de recommencer en entier le jeu mais passer par à l'esprit là donc bon je vais poursuivre la partie comme ça mais cette fois ci en faisant attention au maximum tout en sachant qu'il y aura forcément des fails mais par contre je pense qu'à un moment donné juste pour moi je referai le jeu à 100% parce que là c'est une frustration beaucoup trop beaucoup trop énorme vraiment alors continuer oui tac je sais déjà que dans la zone de maintenant là il n'y a personne à sauver dans les deux prochaines zones il n'y a personne à sauver donc l'esprit est déjà un peu plus tranquille je peux j'aurai l'esprit un peu plus tranquille j'aime pas ces mouvements comme ça remettez la caméra correctement s'il vous plaît merci appui sur y pour atteindre la pierre de terribles menaces pèsent sur ceux qui se rangeront aux côtés des mudokons pour mener à bien la quête il faudra affronter le courroux de nombreuses créatures les anciens racontent qu'un seul brave survivra oh punaise gameplay sur 20 je me fais une réflexion comme ça parce que j'ai oublié de de le dire plus tard mais on est sur un vrai remake quand même parce que les graphismes de cette version de hot world 1 par rapport à la version d'origine il ya très longtemps il ya quand même une sacrée différence c'est un vrai remake comme il ya les graphismes de spyro ont été refaits comme les graphismes de crash bandicoot ont bien été refaits pas comme les graphismes de mario 64 qui n'ont quasiment pas été refaits là là vraiment j'ai l'impression de voir un jeu de maintenant alors que c'est un du rétro gaming ça mais non sérieux je pense que si je passe vite ça peut le faire voilà seul le bon imitateur passera comment ça imite à il en lance pierre oh punaise attendez voilà ouais ouais on ok un ouais 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 1 mais j'ai fait ce qu'il a dit pourtant non non faut repartir par là ouais seul le bon imitateur mais pourquoi pourquoi bon là j'ai fait n'importe quoi courir sauter sauter seul le bon imitateur passera c'est vrai Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501